Kaiser, Von Kahrstein. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve sur Warner tout à l'heure pour la série avec la Gascogne, la bénédiction d'Adam. Mais d'abord, cet épisode est un petit peu spécial en effet, cet épisode où on mange autour, donc on est aujourd'hui mardi, c'est l'épisode qui va fêter les halons de ma chaîne. Donc actuellement, aux dernières nouvelles, vous êtes 220 à me suivre sur mes aventures. Je voulais vous en remercier énormément parce que ça me fait plaisir que plus en plus de gens me suivent et qu'ils aiment ce que je fais. J'espère que ça va continuer ainsi pour ce qui va arriver par la suite. Au niveau de mes projets sur la chaîne, pour le moment, je suis sur Medieval de Third Age, Divide Conquer et Warhammer. Mais je n'oublie pas les autres jeux comme Rome 2, Total War et Attila. J'ai déjà un projet de série avec Attila, avec l'Empire Romain d'Orient. Une campagne assez spéciale qui sera en difficulté maximale, que j'ai baptisé le projet de la série. Second Dom Imperium Romanum. Et avec Rome 2, plus tard, j'essaierai de revenir sur Divide et Imperium 1.1 avec la Macédoine, histoire de recommencer la campagne et de la terminer. Parce que je vous avoue, je ne suis pas du genre d'abandonner mes campagnes, sauf avec les angers pour des soucis techniques. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai été un petit peu contraint malheureusement. Et voilà. Donc j'espère que vous allez continuer à apprécier ce que je fais. J'aimerais bien si mon seul personne, c'est que vous soyez de plus en plus à commenter, liker ou des choses comme ça, si ça vous plaît. Donc voilà. Et si vous voulez aussi faire des battements d'outils joueurs, je peux me mettre à votre disposition. Si vous voulez faire des battements qui seront diffusés sur ma chaîne, n'hésitez pas. Un petit peu comme avec TheRageGudus qui fait ça avec TheRageVersusLesStratèges. Donc voilà. A présent, on va retourner sur Hammer Total avec la Gasconi, donc la béniction de la Dame. Lors du précédent épisode, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, avec la dame d'affaire Enchanteresse, nous sommes parvenus à nous emparer de BitBally, qui appartenait anciennement à l'Estalie. L'Estalie a tenté de récupérer la ville avec deux armées complètes. Donc nous, ce qu'on avait fait pour cette occasion, vu qu'on n'avait pas trop le choix, on a appelé le choix Exynon, qui nous a aidé à battre ces deux armées en Estalie. Mais malheureusement, on voulait qu'on profite de notre puissance pour essayer d'aller attaquer les villes des Stalie, donc Magritte et les Tobaho. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est que les Ombeth assiègent la cité. Apparemment, il y a Malagor de Mauvais Présage, qui est un puissant chaman Ombeth, qui peut vraiment faire très mal. Mais aussi un autre chaman, qui s'appelle Morgur, l'enfant de l'ombre. Donc on a deux héros légendaires qui sont spawnés, carrément. Horat de mutation. Donc voilà. En attendant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'observer un peu ce qui se passe. Donc déjà, on va se retirer sur nos terres. Il me faudra trois tours. On va attendre qu'un des deux va essayer de finir la ville. Une des deux villes pour essayer de la récupérer. La dame va essayer de récupérer tous ses territoires pour sa cause. Et si l'occasion se présente, la dame ira faire un petit tour du côté des principautés frontalières. Ils sont quelque part par ici, je crois, si je m'abuse. Ah, non, c'est Latil. Donc, on va s'occuper d'eux. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui suivent Warhammer à l'actualité. Mais apparemment, il y aurait le Warhammer Total War 2 qui sera... Enfin, c'est des rumeurs, peut-être que je me trompe. Ça sera annoncé pour cette année 2017. Peut-être vers 7 octobre, je ne sais plus exactement. Et les trois factions... Il y aurait quatre nouvelles factions. Apparemment, on va se déplacer vers les Amériques. Donc à savoir Udluan, les Elves, pardon. Les Elves Nord de Nagarod, pardon. Les Hommes-les-Eurs de Lustre. Donc ça serait une deuxième grosse extension. Donc ça ferait déjà trop faible. Et si j'ai bien compris, après, peut-être que j'avais lu l'article, mais peut-être. C'est que l'Estalis sera en précommande. Donc à savoir un petit peu les Conquistadors. Parce que pour moi, il faut penser plus à des Conquistadors que les Estaliens ou Latiles à la limite. Un peu l'Espagne et le Portugal. Enfin, bref. Donc la Dame va passer le tour et en attendant, ce qui se passe. Et apparemment, il y a aussi une armée d'Estalis qui traîne là. Mais un navire, voilà quoi. Ça sera un navire. Pour le moment, on va passer le tour. En espérant que les Hommes-Bêtes réussissent à prendre une des deux villes et qu'on essaye de re-coloniser derrière. Que je veux paravent ? Paravent, on demande une alliance militaire. La Dame va refuser, bien sûr. Le but de la Dame n'est pas de faire des alliances, mais de confédérer. D'Estalis qui continue avec son agent. Évidemment. Cet agent échoue, ce qui sera bien. Le chalet de Sina peut-être s'utiliser en tant qu'agent. D'accord. C'est bon de savoir, ça. Bon, en attendant, il est avec nous, donc on va en profiter. Mais bon, en attendant, on va repartir vers Big Bali. Parce que, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Donc 9 tours et 9 tours, ok. C'est dommage que je n'ai pas d'argent à recruter ici. J'aurais pu en recruter un pour voir ce qu'il se passe. Les marais sales, on va passer au niveau supérieur pour augmenter la production de sel et de revenus. Donc là, ça va pas. Là, on gagne pas mal d'argent, ce qui est assez intéressant ici. Bordeaux qui demandent toujours pour Moussillon. Mais je refuse pour le moment. La dame refuse. Que veut l'Estali ? Oh, l'Estali veut un traité de paix. Mais bien sûr que non, la dame va refuser, voyons. Je pense que vous voyez vraiment que je vais vous laisser vous en sortir. Ah, Tobarro était rasé. Tobarro a été rasé par les forces de Malagor et de Mauvais Président. Donc on va vite se retirer à Big Bali. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de se bâtir, déjà se reconstituer au maximum, pour essayer de mieux s'en sortir. Et on verra ce qu'il se passe pour la suite. Au moment, on peut croiser jusqu'à 17 unités de paysans, ce qui est assez intéressant. En Gascogne, la population continue de croître, évidemment. Le port peut être amélioré également, ce qui va être immédiatement fait, pour quelques revenus supplémentaires. Ça, c'est pas négligeable. Dans un tour, les hospices sont terminés, très bien. Plus de croissance dans les provinces, et plus de commandement pour le foot, pour exemple. Pour le moment, c'est pas l'utilité. Les technologies commencent à coûter cher aussi. Après, on fera aussi ça. On fera quelques trucs pour confédérer davantage. Là, la dame allait sur son territoire, elle administra son domaine pour essayer de l'améliorer, de faire en sorte que son économie se développe, et que sa production continue de croître. Les hospices étant terminés. Oh ! Un noble festin. Suite à un grand et généreux festin, nous sommes saturés de reste. Les paysans se plaignent qu'ils meurent de faim, mais c'est pas toujours le cas. Que faire du surplus ? Le donner aux marchands et paysans ? Plus de 80% de revenus commerciaux, sachant que le commerce... On va le donner aux paysans. La croissance est très importante pour la dame, et elle veut que ses territoires continuent grandir. qui, plus est, le taux de reconstitution apparemment, grandit plus vite, enfin, se refait plus vite, ce qui est très intéressant. Pour le moment, on ne peut rien faire, mais non. Mais, par contre, il est temps de lever une nouvelle armée, je pense. Oh, mais il y a des choses intéressantes. Il y a des choses... Une nouvelle armée va être levée en cascogne. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de renommer une armée. Enfin, une armée à son nom, et bien, il va l'avoir. Barron Volver de Brion, levez-vous. Vous êtes promu baron de Brion. En attendant, les technologies sont terminées. La dame décide de se concentrer sur le décret sur la prise de la mort. En effet, Moussillon et les contes vampires peuvent arriver à tout moment et grandir le reflens. Mais bon, pour le moment, on est occupé contre les Stally et les autres, potentiellement, les unbêtes par la suite. Donc, pour le moment, l'armée, la dame en fustrasse ne recrute aucune unité, mais elle va essayer d'envisager de recruter une unité d'archers montés. Ça pourrait toujours être utile dans une armée. Les archers montés peuvent faire très mal en recevant l'adversaire. Elle est à conscience de cela, elle a pris contrôle les Stally qu'il usage des archers montés a pu changer la donne. Mais surtout que le pistolet adverse était assez redoutable également. Deux tours pour... Deux tours pour... Très bien. Magrita était rasée par les hommes-bêtes. Mais malheureusement, il va vite falloir trouver un moyen de recontrer les cités et de les récupérer pour le domaine tenu. Si la dame veut exercer son influence et la croître... Bordelot déclare la guerre aux hommes-bêtes. Mais la dame va entrer en guerre également en guerre contre eux. Que les heurs d'hommes-bêtes viennent, nous allons les détruire. Les Stally n'existent plus. Les hommes-bêtes l'ont été radiqués. Plus de mal de pierre à Bilbanie. La croissance baisse. L'embarcadère bretonnier est terminé à Brienne. Le baron Volver a réussi à le construire. Il faudra également augmenter la salinée à sa capacité maximale pour générer le plus de tonneaux de sel possible et le maximum de règne. La bretonnier a été rencontrée. Donc très bien. Bienvenue à la bretonnier. Il y a peut-être une solution ici. 1004 de revenus généraux est très bien. Dans un tour, l'archer monté va arriver et ça va faire du vent. Donc pour le moment, les hommes-bêtes n'ont pas de traces. Il faut vite les exterminer. Si les archers montés ont été recrutés, la dame décide d'avancer. Le charier de Cynope est également présent mais aussi, il faudra faire attention car l'influence du chaos continue d'augmenter. La priorité sera d'éradiquer ces menaces. Reconstruire les cités. Oh ! On m'attaque à deux contre un ici. Oh ! Malagore ! Malagore ! Là, on a les deux plus... Oh ! Mais ils ont un Sigurd, sinon c'est pas drôle. Donc on va gentiment surprisir, on va voir ce que va faire l'adversaire. Hum, ouais, il reste à deux, c'est évidemment. Une alliance défensive avec Bohemond de Bastogne. La dame veut refuser pour le moment. Par contre, c'est quand il veut pour arriver sur le dos. Oh, bravo. Il faudra revenir. La première armée est battable. Avec Spio. Le charier de Cynope est présent aussi, ça c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'ils ont comme bonifié ? Ah, non, j'ai peut-être une idée. Il ne faut pas me mettre en forteresse. Ah, je ne sais plus si on peut se mettre en forteresse. A la limite, ce que l'on va faire, on va les ramener à Bilbali. On va essayer de se mettre dans la garnison, comme ça on va voir ce que... A mon avis, ils ont bêtes vont revenir. Et si on peut les repousser, c'est bien ici. À moins qu'ils foncent directement vers la gasconine, ce qui m'étonnerait. Non, pas d'alliance militaire pour nous. Il va vite falloir détruire les hommes bêtes, là. Je ne peux pas les faire à un combo, malheureusement. ils battent des pillés par deux armées. Après le décret sur l'emprise de la mort, le décret sur les puissances de la ruine est décidé, à savoir toutes les forces chaotiques. la dame repli, qui tire dans la cité pour essayer de contrôler le chaos. Est-ce que cela va-t-il suffire ? Ou... Est-ce que les hommes bêtes vont venir en masse ? Ils viennent en masse, évidemment. La dame avait prévu cela. C'est le 40-60. C'est le Sigurd qui me dérange le plus. Bon, allez. la dame va affronter son destin ici, une nouvelle fois à Bilbali. Une fois de plus, le destin nous conduit à la défense de Bilbali. Cette fois-ci, après les stallis, les hommes bêtes sont arrivés. Ils sont menés par Morgur, l'enfant de l'ombre, qui a également aussi une alliance avec le... Comment il s'appelle ? Morgur et Malagor. Morgur, lui, est un homme bête, qui change le monde à sa volonté. Il peut se transformer. Son armée est composée en partie de l'ancien Gœur sans bouclier, ce qui devrait être une formalité. Malheureusement, il a... un allié de taille, à savoir un Sigurd. Est-ce que cette créature va être très dangereuse pour nous ? Seule la bataille a mis. Toutefois, la gagne en Bilbali va venir assister au combat comme la dernière fois. La bataille est lancée pour le destin de la Gasconi et des hommes bêtes. La garnison est rapidement arrivée sur le champ de bataille. Immédiatement, les lanciers vont se mettre en arrêt derrière de trébucher pour essayer de protéger les flancs, tandis que les deux archers vont rejoindre le côté. Le sergent Monté, quant à lui, va rejoindre la cavalry qui s'est cachée dans le bois en attendant le moment opportun pour frapper l'adversaire. De son côté, le trébuchet, là, il commence à faire feu. Il lance un rocher. Celui-ci ne fait pas mouche. Apparemment, un faux niveau. Mais le Sigurd va être une arme assez épique à arrêter. Un autre rocher, va-t-il toucher ? Il touche. La dame voyant cela lance un sort au sang de la terre. Les premiers lanciers arrivent. Les archers ennemis sont en formation. Les archers commencent à arriver. Morgor, lui, lance un sort. de chien de chien de chien de chien de la seconde armée. Il est en train d'entrer en mêlée. En lancant, les cavaleries vont se révéler et faucher les archers ennemis. On est en train ! 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 Les gardiens du grêle sont en route pour essayer de détruire les pierre-hunger râche. On en se tente. De son côté, Morgor est au milieu. Mais les archers continuent de tirer sur lui. Non. Cela ne suffit pas, malheureusement. La bataille est assez compliquée. Des minotaurs sont arrivés. Attention ! La cavalerie ne voit pas des minotaurs arriver. La charge est lancée. Il décide de se répliquer dans le dos de l'adversaire. Une unité de lancée protège ce flanc. En espérant que cela suffira à arrêter les ennemis. Les bretonniens sont submergés sous le poids des minotaurs. Et la puissance des ennemis. Est-ce que la bataille va bien se passer ? Les lancées ont intercepté les minotaurs. Les autres lanciers sont mobilisés pour avilantir cette menace. De leur côté, les archers montés sont là et essaient de tirer sur l'adversaire. La fée enchanteuse continue de régénérer ses fous comme elle peut. Les lancers sont présents également. la mêlée devient de plus en plus en plus générale. Attention aux archers montés qui sont interceptés par les lancers. Ça, c'est pas bon. La mêlée arrive. La cavalerie doit vite sortir. la mêlée est tirée. Le trébuchet est bien protégé. Normalement, il va bien se passer. Malheureusement, de plus en plus de lancers arrivent. La bataille devient assez insoutenable ici. La cavalerie décide de faire le tour. Par contre, les archers montés ont une opportunité pour essayer d'aller attaquer le signeur. Ils espèrent qu'ils vont craquer. La dame continue de tenir ses dents comme il faut. Les archers montés commencent à cibler le signeur enniveau. Les chalets de Bretonnie ont chargé un régiment d'archers qui sont complètement compliqués. Un autre régiment réussit à se reformer mais beaucoup bien le temps. La mêlée commence à se compliquer. L'ennemi est beaucoup trop nombreux pour la Bretonnie. et en espérant que... Attention ! Les archers montés sont en train de faire très mal au signeur enniveau. Des lancers se dirigent vers eux mais ils s'en sortent. Si les hommes étaient plus craqués ce serait idéal. La mêlée craque c'est complètement malheureux pour moi. Les archers essaient de tirer mais la mêlée est compliquée. Les archers essaient de tirer mais la mêlée est compliquée. est-ce que la bataille est-ce que la bataille est perdue ou la domme n'est pas encore en train de tirer Trébuchier malheureusement s'en persécuter. malheureusement malheureusement les minotons ont réussi à s'en sortir. malheureusement ne savent pas le bataille le bataille est très, 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 très compliqué. même s'il a mis subi beaucoup de pertes ça ne suffit pas malheureusement. Tant que les généraux ne mourront pas on ne pourra rien faire. malheureusement les minotaurs chassent les archers et c'est une question de temps avant qu'ils arrivent en combat. Le Sigurd ennit est en train de craquer. Je sens qu'on m'attend mais le signe. La dame décide de charger pour le destin et lance un sort de magie Morco elle a fait rencontrer ça qui va l'emporter ? malheureusement la flue est beaucoup trop faite c'est comme ça. Derrière il y a une idée de carré s'est reformée d'autres archers vont se faire intercepter. Les Cholets du Grave sont partis. Le Sigurd ennit est parti et là les archers manqués peuvent commencer leur travail vers sa mort. Là le combat commence avec le signe il est difficile. La dame va devoir être chargée pour le destin de la force. Les sergents montés sont arrivés ils vont venir en délai la sécurité de lancer Scott. La défaite est annoncée les dumbbells sont beaucoup trop forts. Les hommes bêtes ont gagné cette fois. Malheureusement l'assaut à Bilbali n'a pas été fructueux et les hommes bêtes sont très forts pour le moment du fait qu'ils ont une vaste armée avec eux. Il va falloir former rapidement une nouvelle armée pour que le Baron Volver puisse venir en secours de la dame. Une armée est vite reconstitue et remise sur le pied de guerre. en espérant que cette armée soit suffisamment puissante pour aménantir cela mène à son bête. Pour le moment rien ne peut être construit dans le temps. Et... le tour est passé. Les hommes bêtes décident de réattaquer. Ils disent que la bataille est joie mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et si Igor est bien affaibli il nous prendra une hauteur derrière. Et la masse d'archers. La dame décide de se battre malgré... malgré le fait que les nuits soient plus nombreux. Si il peut tenter ça serait déjà une belle chose. Et d'être au maximum de l'armée. La garnison est déjà présente donc le déploiement va vite être effectué pour faire cette bataille. 4 et demi pour les unités. Les archers peuvent se cacher également. J'avais complètement dit cette information. La cavalerie va se cacher là. La flanche entre elles va se positionner derrière ces hommes. Et on verra ce que ça donne. Pour la bénédiction de la dame à l'attaque. Là il faudrait vite abattre avec le sigur ennemi. Les archers montés vont vite sortir de la forêt où ils sont cachés pour révéler leur présence et essayer d'attirer l'adversaire. Sachant qu'il y a des minotaures. Les deux généraux sont également sérieusement blessés. Leur mort pourrait vraiment changer la donne. Malheureusement, le sigur commence déjà à harceler les lignes bretonnées. Mais la dame décide de tenter un sort de magie pour soigner ses trucs. Il y a des minotaures. Tous ceux qui seront dans la portée vont pouvoir régénérer. Est-ce que cela va suffire à régénérer les hommes ? Le sigur harcèlent l'ennemi ainsi que la magie adverse de sorcière. C'est un duel ici qui est très intéressant. Les archers montés vont tenter d'abattre le sigur rapidement. Il est très affaibli et là, pour harcèlement proche, recalmer le régulier. malheureusement, il y a beaucoup trop d'archers. Les chiens de guerre ennemie sont pris sous le feu. Le but va être d'abattre ces chiens voire d'abattre au même Malagore. Les archers sont groupés. La dame va tenter d'utiliser un sort pour les contrôler. Le sigur ennemie est abattu. Malheureusement, les minotaures fous furieux arrivent sur les archers montés qui vont rapidement se retirer. Les sergents montés sont sortis mais ils n'ont pas encore fait de charge. Ils ont été interceptés par la cavalerie. Non. Nous servons nos needs. La dame est Le plan tombe malheureux. La stratégie de la dame tombe complètement. Malheureusement elle est surpassée par les chiens de guerre et les minotaures commencent à s'insaturer. Les archers montés comme ils viennent sur un feu sur les minotaures et attirent la majeure partie de l'armée. Est-ce que l'on... Attention Minota ! Les minotaures ont interception de la cavalerie. Et il y a un mort là, ça ne va pas le faire. Malheureusement l'armée est unie, il est beaucoup trop puissant. Maintenant le baron Robert devra s'occuper de la prochaine armée. Et récupérer ses fils rasés par les forces Humbet. Malheureusement la nouvelle tempête s'amène. Paravent il demande de rejoindre la guerre contre l'Empire. La dame refuse du fait qu'elle est déjà blessée pour commencer. Mais aussi que le fléau Humbet est arrivé. Le baron Robert commence régulant à pocher que l'on doit reconstituer rapidement une armée. Il décide de constituer des archers, des cavaliers, des lanciers. Il y a toujours plus de lanciers pour essayer de renforcer sa ligne. Et il doit aussi recluter quelques fantassins. Les revenus sont toujours au plus haut mais il faut attendre l'arrivée des Zumbet pour voir ce qu'il se passe. Les Zumbet arrivent, ils vont venir c'est certain. Le baron le sait. Et ses troupes continuent de se former rapidement. Les stallites enrasées, il va vite falloir récupérer cette purence. La salinière peut être améliorée à son potentiel maximal et cela est fait dans 4 tours. Dans 4 tours, l'infanterie sera recrutée. Des lanciers sont également mobilisés. Et l'armée sera quasiment au complet. Malheureusement, la paire de chauve d'une graille est un coup terrible pour la bretonie. Car ceux et ceux pouvaient détruirent les entités les plus maléfiques. En espérant que d'autres rejoignent la faction le plus rapidement possible. Oh, statut caché. Soit on gagne de la puissance d'attaque d'infanterie. Soit une meilleure armure. Le commandement. On va la laisser. Le baron Robert gagne de l'expérience car par a sa gestion militaire. La capacité de marcheur lui est attribuée. Ce qui fait qu'il pourra se déplacer sur le plus long de distance avec son armée. Le baron décide de partir en Bilbali pour essayer de voir ce qu'il va se passer. L'armée étant quasiment reconstituée à son potentiel. Il va essayer de voir où sont les hommes vêtres et va tenter de les débusquer. La Bretonie demande un accord commercial. La dame va l'accepter pour le moment. Ou alors, elle va essayer de demander une confédération. Mais est-ce que cela va être accepté ? Cela peut être accepté. Du coup, la dame va profiter de cela pour confédérer la Bretonie. Et elle va demander un petit peu d'argent. La Bretonie est confédérée avec la Gascogne. Une étape vers l'unification du pays complet. Les terres sur le nord sont arrivées. Qu'est-ce qui va se passer ? Ouh ! Il y a beaucoup de lignes d'armée dans le nord, à mon avis. C'est peut-être pour ça qu'on a des petits problèmes. Alors, plus ce qu'on a... Oui, effectivement. De nombreuses armées étaient présentes dans le nord. Mais, le roi de l'encore de l'île, en plus, est présent. Il a deux trébuchets qui pourraient être très utiles dans le sud. Mais il faut passer par... Nous, si... La demeure maudite du Duc et Carnate. Pour le moment, l'armée menée par MSBC va être dissoute. Pour des raisons d'économie. Ensuite, Au niveau économie, Mouscuron possède un étui de trébuchets, une chapelle du Graal. Il possède également une ferme et une garnison à Languille. On décide également d'améliorer l'impositionnée en prélevant les dîmes. La poterie est également agrée dans le territoire, ce qui est très intéressant. De son côté, le baron doit essayer de recruter un dernier lancier pour essayer de l'aider. Ici, il faut recruter un autre fantassin. Maintenant que la Bretonie a accepté la confédération, espérons que d'autres duchés rejoignent ce royaume qui sera bientôt unifié par la bannière et la diplomatie. La fille enchantresse est de retour. Elle va être immédiatement rappelée au Rokasconi pour s'occuper de ses terres. Malheureusement, le Khao est présent sur ses terres et des pertes sont à prévoir. On continue de se lancer dans les héros pour essayer de confédérer un maximum du territoire. en espérant que les hommes-bêtes vont se manifester aussi. L'économie n'est toujours pas la joie, bien sûr, mais si vous l'appelez. Évidemment, les hommes-bêtes sont de retour en masse. Leurs forces ont été constituées à une vitesse impressionnante. Comme s'ils ne pouvaient être vaincus. Le baron pourrait tenter une attaque. Mais est-ce que cela passerait-il contre un monstre qui peut lancer de la magie ? Nous le serons au prochain épisode. C'était Kaiser 24h de Pony de Total War et nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...